Maxence Lallier, vous nous avez décrit un tableau assez dramatique des onles électromagnétiques. Quand même, on était assez inquiet avec la manipulation des chiffres et des études. Mais j'imagine qu'on a quand même la capacité de faire un autodiagnostic aussi de notre situation de mise en confrontation avec les champs électromagnétiques et surtout, savoir comment on peut s'en préserver. Alors c'est quoi les deux solutions ? Bon, il y a plusieurs approches possibles. C'est-à-dire qu'il y a plein de solutions. Ce qui compte, c'est de réduire globalement l'exposition de chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus... Donc déjà, il y a des espèces de prises d'opposition drastiques mais évidentes qui ne sont pas de téléphone mobile pour les enfants en dessous de 15 ans. Moi, c'est ce que je dis en tout cas. Il y a des projets de loi qui disent 12 ans. Il y a eu des déclarations officielles en Grande-Bretagne, par exemple, il y a 10 ans, qui ne disaient pas pour les moins de 10 ans. Mais voilà, en dessous de 15 ans, pas de téléphone portable. Jusqu'à 15 ans et après, on sait maintenant que le cerveau est un organe qui se développe. Et donc, exposer des organismes en développement, donc où les cellules prolifèrent plus rapidement, à une technologie où il y a des études sur des cellules nerveuses qui ont mis en évidence, et il y en a une pléthore, il y en a plusieurs dizaines, qui ont mis en évidence qu'il y avait des effets de cofacteur tumorale, d'inducteur de cellules cancéreuses, c'est pas la peine de prendre ce risque-là. Alors, juste pour être clair là-dessus, le téléphone portable ne provoque pas le cancer en tant que tel. Ce qui a été mis en évidence au niveau de ces études, par exemple, des études vraiment qui vont assez loin dans l'intime de la cellule, dans ce qui se passe au niveau des protéines, c'est qu'il y a eu des études qui montrent que, bah oui, avec un téléphone portable, il y a plus de ruptures de brins d'ADN dans les cellules, que n'importe quel type de cellules, que ce soit cellules sanguines, cellules sexuelles, cellules nerveuses, cellules musculaires, etc. Mais c'est pas tant que les ondes du téléphone portable, les micro-ondes, vont endommager la cellule en tant que telle, c'est plutôt que ces ondes-là inhibent la fabrication des protéines qui corrigent les brisures des brins d'ADN. Et donc, ce qui fait que du coup, on a des protéines qui sont inhibées dans leur production, et du coup, les dommages continuent à s'accumuler et ne sont plus corrigés ou compensés par des protéines qui étaient censées faire le boulot. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est le fait d'étudier le vivant, et notamment ce qui se passe dans les cellules, dans la sécrétion des protéines, en fonction des signaux qui arrivent de l'environnement. Et c'est au niveau de l'épigénétique que vraiment depuis au moins une quinzaine d'années, les premières études qui ont montré la génotoxicité des ondes du téléphone portable ou du Wi-Fi, c'est un peu la même, datent des années 94-95. Donc depuis, ça ne fait que s'accumuler, et on a d'autres études qui continuent à prouver ça. C'est ça que je veux dire en disant que ça ne fait que s'accumuler. Donc déjà, pas de téléphone portable pour les moins de 15 ans. On parle de gens, justement, électrosensibles. Donc il y a une tranche de la population qui est hypersensible à ça. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, c'est ça ? Exactement. Ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs chemins pour devenir électrosensibles. Il y a des personnes qui vont devenir électrosensibles parce qu'à un moment de leur vie, elles ont été électrocutées, par exemple. Elles se sont prises à un excès comme ça de charges électromagnétiques dans l'environnement. Alors que ça soit il y a un événement en choc, une électrocution, ou que ça soit par rapport à leur métier. Des gens qui bossent dans l'informatique, des gens qui sont électriciens, des gens qui bossent dans l'électronique et donc d'un environnement comme ça très rempli d'appareils qui rayonnent tout le temps, sont, en tout cas c'est ce qui émerge des études Café Belle Pomme, sont des métiers qui semblent prédisposés à développer une allergie aux ondes électromagnétiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !